Il y a quelques jours, j'ai pris un taxi et durant le trajet, j'ai longuement discuté avec le chauffeur qui était très sympa. Au cours de notre échange, j'apprends que c'était un ancien contre-maître d'une entreprise industrielle locale qui avait fait faillite et qu'il s'était reconverti comme artisan taxi parce qu'il ne voulait pas quitter sa région. À un moment, il me demande « Que faites-vous dans la vie ? » Je lui réponds que je suis conférencier d'entreprise. Il me demande alors « Mais dans quel domaine exercez-vous ? » Je lui réponds « J'interviens principalement auprès des équipes commerciales et managériales autour de deux sujets, la vente et la motivation. » Et là, mon taxi me lance un défi auquel je ne m'attendais pas du tout. Il me dit « Ah, vous savez, le sujet de la motivation, ça m'intéresse vraiment. Comme on arrive à destination dans 7 minutes, d'après mon GPS, est-ce que vous pouvez me donner comme ça les 3 conditions ou les 3 clés, selon vous, pour arriver à motiver les autres ? » Je lui réponds « Oula, vous savez, mes conférences, elles durent 1h30 et j'ai écrit un livre de 250 pages sur la motivation. Alors, vous résumez tout ça en 3 conseils, c'est un sacré défi. Mais ça m'amuse de le relever. Alors, laissez-moi réfléchir 2 minutes et je vous donne une réponse sur le temps de trajet qu'il nous reste. Voilà donc ce que j'ai répondu à notre artisan taxi. Alors, bien entendu, ce que je vais vous dire à présent est incomplet et très subjectif, mais il n'en constitue pas moins pour moi les 3 clés les plus essentielles de la motivation. Qu'il s'agisse de vous motiver vous-même ou de motiver les autres, vous devrez toujours garder un œil sur ces 3 critères sans lesquels la motivation ne se déclenchera pas ou finira par s'éteindre. D'ailleurs, si vous voulez prendre plus de plaisir à découvrir mes 3 critères, mettez la vidéo sur pause pendant le jingle et essayez de trouver ces 3 clés en interrogeant votre propre motivation et après, comparez votre réponse avec la mienne. Ça rendra la découverte de cette vidéo beaucoup plus intéressante. Vous êtes prêts ? C'est parti ! 1er critère Pouvoir gagner sa vie correctement C'est le premier critère et il est assez particulier parce que je ne pense pas que gagner sa vie motive forcément. En revanche, j'affirme que ne pas la gagner démotive inévitablement. Je ne connais personne qui aime son job et qui soit réellement motivé alors qu'il est ou qu'elle est mal payée. Alors bien sûr, vous trouverez toujours des artistes ou des agriculteurs payés moins que le SMIG et qui sont passionnés et motivés. Mais l'absence de salaire finit toujours par les impacter et les font souffrir et affecte inévitablement leur motivation. Les manifestations des professeurs et autres personnels soignants qui réclament une revalorisation de leur salaire et demandent plus de reconnaissance en est la preuve. Et d'ailleurs, ce qu'ils appellent de la reconnaissance n'est ni plus ni moins qu'un meilleur salaire. Ils font un métier formidable et tellement nécessaire à la société. Mais certains finissent par prendre leur travail en grippe parce qu'il ne leur permet pas de vivre correctement. Quand son travail ne permet pas de partir en vacances, de changer de véhicule, d'acheter des cadeaux à ses enfants ou de remplir son frigo, on finit par ne plus l'aimer. Encore une fois, je sais bien qu'il existe des exceptions à cette règle, mais elles sont tout à fait minoritaires. En revanche, je connais des tas de professionnels qui pratiquent un métier a priori pas très passionnant, mais si rémunérateur qu'ils finissent par l'aimer. J'ai un ami chirurgien dentiste qui m'a avoué qu'il aimait son métier pour la seule raison qu'il était très rémunérateur. Deuxième critère. Exercer un métier qui ait du sens. Pour se motiver, les gens ont besoin de savoir en quoi ils aident les autres, en quoi ils sont utiles à la société, en quoi ils rendent la vie des autres plus belle ou moins difficile. Nous ne sommes pas des animaux, on ne vit pas que pour exister. On veut pouvoir sentir que notre présence sur Terre est utile à quelque chose ou à quelqu'un. Nous ne sommes pas des êtres égocentrés et tout le monde au fond a besoin de sentir que sa contribution au monde est positive. Rien n'est plus gratifiant de sentir qu'on est utile aux autres et de sentir qu'autrui nous est reconnaissant de ce qu'on lui apporte. Et c'est pourquoi d'ailleurs on voit tant de démissions dans les grandes entreprises où des collaborateurs bien formés et parfois très bien payés s'en vont parce qu'ils ne comprennent pas leur utilité dans l'entreprise. Ils sont enfermés dans des organisations matricielles, ils travaillent sur des projets dont ils ne comprennent pas la finalité et ils finissent par se démotiver dans ce qu'on a appelé des « bullshit jobs ». Parfois, on les retrouve plus tard exerçant un métier de boulanger, menuisier ébéniste, apiculteur ou même artisan taxi. Troisième critère, sentir que l'on progresse. Sentir que mois après mois, on est une meilleure version de soi-même. L'homme a ce besoin de se sentir avancé. Ce n'est pas le cas de l'animal, mais l'humain, lui, veut sentir qu'il progresse, qu'il apprend, qu'il évolue, qu'il évolue vers un soi meilleur ou vers un soi plus grand. C'est-à-dire qu'il acquiert plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de connaissances ou plus de compétences. Voilà donc les trois critères que j'ai donnés à mon artisan taxi. Et j'ai fini par lui poser la question piège suivante. « Et vous, est-ce que vous aimez votre travail ? Est-ce que vous êtes heureux d'être taxi ? » Il me répondit « oui ». Et là-dessus, je lui ai répondu « c'était sans doute parce que ce travail lui permettait de vivre, qu'il se sentait forcément utile et que grâce aux discussions qu'il pouvait avoir avec tous ses clients, eh bien, il sentait certainement qu'il progressait, qu'il évoluait et qu'il n'était plus tout à fait le même que celui qu'il était l'an dernier. Il me répondit « en tout cas, grâce à notre discussion, j'ai un peu progressé aujourd'hui et j'en sais un peu plus sur la façon dont fonctionne la motivation. » Et si moi, de mon côté, je réalise ces vidéos sur YouTube, eh bien, c'est pour me sentir utile et avoir le sentiment de contribuer à quelque chose qui rende service à tous ceux qui m'écoutent. Et si j'ai atteint mon objectif, vous pouvez liker cette vidéo ou vous abonner à cette chaîne. A bientôt !